Les Roms taxés pour lutter contre l'alcoolisme. Dans le cadre du projet de loi finance de la sécurité sociale, le groupe La République En Marche a fait adopter jeudi dernier un amendement visant les alcools produits et consommés dans les départements d'outre-mer. Pour Hervé Damoiseau, producteur de Roms, la lutte contre l'alcoolisme est un faux prétexte. Le problème c'est que l'augmentation des taxes n'a jamais réduit l'alcoolisme. D'ailleurs, quand on demande au gouvernement quelles mesures ils comptent prendre pour aider les gens à lutter contre l'alcoolisme, ils n'ont aucun plan. Comme je vous l'ai dit, la seule chose qui les intéresse, c'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. S'ils voulaient réellement lutter contre l'alcoolisme, on sait bien que les gens ne s'alcoolisent pas qu'aux Roms, ils s'alcoolisent aussi aux vins, parce qu'il y a des vins extrêmement bon marché en Guadeloupe. Bon, alors si l'État veut vraiment lutter contre l'alcoolisme dans ces cas-là, il faut qu'il répartisse la taxe aussi sur les vins, les bières, les cidres, les champagnes. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait une touche qu'au Roms. Et si l'augmentation du litre de Roms vise directement les producteurs, dans le domaine de la restauration, certains ne se sentent pas concernés par l'amendement. Nous, en tant que restaurateurs aujourd'hui, ça ne changera pas grand-chose, surtout sur le fait qu'on n'a pas un débit important au niveau du Roms. Il faut considérer aussi que sur la zone de Jarry, nous ne sommes pas un restaurant touristique, donc les consommations sont beaucoup moins importantes que les restaurants au niveau des plages comme Saint-Anne, Gauzier, Saint-François ou Edéa. On aura un petit ressenti au niveau du prix de vente. Bien évidemment, on a une petite ponche aujourd'hui aux des planteurs qui restent au ressenti, mais directement, ça n'impactera pas notre chiffre d'affaires de tous les jours. Le Sénat doit encore se prononcer dans les prochains jours sur le texte.